Développeur web pour GFI informatique, c'est vraiment designer aussi dans l'interface. N'hésitez pas pendant la présentation à m'interrompre s'il y a besoin, et puis après si besoin vous trouvez ici l'adresse mail ou le compte Twitter pour me contacter. Donc c'est moi qui ai fait l'application Code Dark Morp pour Windows 8, sachant que je ne suis pas développeur C Sharp ou autre pour Windows. Vous en doutez bien que je ne suis pas allé apprendre ces deux langages-là pour faire l'application, d'où la présentation de ce soir qui est Développement web en natif pour Windows. Donc j'ai créé aussi pour la présentation un écran d'accueil. Pour vous donner un petit exemple, ces 15 ou 16 applications-là sont entièrement faites avec les TechnoWeb, de l'HTML, du JavaScript et du CSS uniquement, sans avoir de code, on va dire, pure Windows, C Sharp et compagnie. Même Skype, j'ai été plutôt surpris en regardant le contenu du dossier de Skype, qu'il n'y avait que des fichiers JS, que des fichiers HTML. Je pourrais vous montrer si vous voulez. En fait, toutes ces applications-là sont basées sur l'appli WinJS de Windows. Comme je le disais, c'est toutes les TechnoWeb qu'on a actuellement à portée de main. Plus des fonctions natives, par exemple l'accès à la caméra, ou tout ce qui est Toast Notification, les tâches en background, toutes ces parties-là sont gérées dans l'appli WinJS. Je vais commencer par vous montrer l'anatomie d'une application, comment elle est présentée. On va retourner sur l'écran d'accueil. Cette fois, on va aller voir l'application Code d'Armor, autant en profiter. Donc, on a d'abord un SlashScreen avec un petit loader. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ça, parce que c'est très important dans une application ou une autre. Il faut obligatoirement qu'il se passe quelque chose pendant cette étape-là. Ensuite, un écran d'accueil, où on retrouve les différentes données. Ici, tout ce qui est des éléments, soit vidéo et photo. Et une vue détail pour chaque catégorie précédente. Et là, vous me dites, c'est tout. Toutes les applications sont comme ça. Ce sera un peu facile ou autrement. Mais non. Il y a d'autres styles prédéfinis qui accompagnent le kit de développement. Il y a d'abord une première vue dite en Hub, avec un accès rapide à un contenu précis qui prend quasiment tout l'écran, puis toutes les autres petites catégories à côté. Il y a la vue gris, ensuite, qui permet aussi d'autres actions derrière, comme ce qu'ils appellent le zoom sémantique. En gros, un pinch to zoom va réduire la vue et pour chaque catégorie donner le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Plus d'autres informations si on le souhaite. Il y a aussi un style prédéfini avec uniquement la navigation, sans rien d'autre pré-réglé dedans. Il y en a d'autres avec data store et navigation. Data store, c'est pour tout ce qui est modèle de données dans l'application. Et ou alors, carrément, rien du tout. Une application vide, quand on la lance pour la première fois, c'est un écran noir, qui elle est plus adapté pour tout ce qui est jeux et applications où on souhaite vraiment tout faire soi-même. Dans une application, il y a aussi ce qui est appelé l'app bar et le menu bar. L'app bar, c'est la partie en bas ici, qui permet des actions rapides dans l'application. Par exemple, pour l'application Twitter, c'est rafraîchir son flux. Pour les applications, c'est Netflix, Blogs, Music et autres, c'est tout ce qui est lecture, pause, précédents suivants. Toutes ces actions-là. Et la menu bar, ici on voit juste mon compte personnel. Mais quand on a plusieurs comptes Twitter, ils sont les uns après les autres et on peut passer de l'un à l'autre comme ça. C'est là pour des actions aussi globales à l'application. Et ensuite, on a donc les Chars. Ce sont les... ce qui fait grande bouille dans Windows 8, ce sont ces boutons ici. Qui sont accessibles en permanence dans toute application. Et où on peut retrouver différentes actions, par exemple les paramètres, ou pouvoir partager du contenu d'une application vers une autre. Par exemple, la terme dans l'application Brett d'Armor, au niveau d'un événement, on pourra sélectionner la deuxième en partant du haut, partager, et dire, envoyer à l'application Twitter que je vais aller à cet événement-là. Donc voilà, pour faire une application, pour la partie interface. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour en faire ? Il faut obligatoirement Visual Studio. En version 2010 minimum ou plus. Mais pour la partie web, on peut simplement prendre Visual Studio Express qui lui est gratuit. Les versions pro et intégrales sont payantes. Jusqu'à elles apportent en plus le fait de pouvoir coder dans tous les autres langages supportés par Windows 8. Je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Ici. Bon, voilà comment il se présente avec notre bon vie éditeur de texte. Ici avec le projet Codes Amor de lancer. L'explorateur de fichiers et l'accès rapide aux fonctions, compilation, lancement sur périphérique et puis une solution. Bon, après c'est un éditeur assez basique. Ce qui est très très bien dedans je trouve, c'est qu'il connaît tout de la techno HTML5 et du CSS3. C'est-à-dire que vous pouvez écrire n'importe quelle balise. Il vous suggérera tout ce qui est possible pour une balise. Pour le CSS, il commence à écrire n'importe quelle propriété. Il vous suggérera l'ensemble des détails qui correspondent. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant par produit qui vient quand même de Microsoft. Puisqu'on dit qu'Internet Explorer, c'est un peu le navigateur le moins bon pour le web. Mais vous verrez plus tard qu'en fait, pas tout à fait dans la dernière version. Et aussi, j'ai oublié de préciser dedans, qu'il apprend vos javascript. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos fonctions dedans. Et lorsque vous les utilisez plus loin dans votre fichier, vous pouvez aussi vous proposer en auto-conquestion tous les appels de fonctions et les paramètres dedans. C'est des petits trucs comme ça qui facilitent la vie du développeur. C'est plutôt pratique. Dedans aussi, on retrouve toute l'intégration du compte développeur Windows. Ce qui permet de réserver un nom d'application, de télécharger les packages d'applications vers leur store et remplir toutes les informations relatives à l'application. C'est plutôt pratique que tout soit dans le logiciel. On n'est pas obligé d'aller sur le portail web pour déployer une application. Autrement, certes Visual Studio permet aussi de faire une application pour Windows. mais on peut faire de simples sites web avec. Et petit plus pour les développeurs web, ils lancent automatiquement un serveur web à la volée comme ça. On n'a plus besoin de WAMP lors de la création d'un site web. C'est plutôt pratique. Il faut donc aussi un ordinateur et ou une tablette. L'ordinateur pour coder est potentiellement testé en direct sur sa machine. On peut tester dans le simulateur qui est prévu à cet effet. Je vais vous montrer le simulateur. C'est assez surprenant puisqu'il lance une deuxième instance de Windows. Enfin, du compte qui est lancé. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ce n'est pas une virtualisation complète qui est faite un peu comme le simulateur d'Android. Là, c'est vraiment le compte actuel qui est utilisé dans le simulateur. S'il veut bien s'encher. Non ? Ah si c'est... Il a... Après, ça c'est mon écran d'accueil, exactement comme je l'ai en temps normal dans Windows. Et je peux même lancer toutes les applications. Je peux même lancer Photoshop dans le simulateur. On va faire une institution avec le bureau. Le bureau dans le bureau qui est sur la tablette. Oui, bah là tu vois c'est sur le bureau. Mais... Bon, on ne retrouve pas les fenêtres actuelles. Enfin, celles qui sont tout autour. Mais c'est le bureau qui est là. Tu peux lancer Photoshop dedans. Bon, ça n'a pas trop quant à t'intérêt. C'est possible. Ce n'est pas bloquant. On va revenir ici. Et donc, il y a la possibilité aussi d'utiliser une tablette. Donc j'avais voulu faire la démonstration avec ma surface. Mais le réseau Wi-Fi m'empêche de communiquer entre les deux stations. Et en gros, ce qui est fait, c'est que côté tablette, il y a un petit serveur qui est en attente de connexion. Et Visual Studio, sur l'ordinateur, lui va se connecter au serveur. Et lorsqu'on va tester l'application, il va l'employer via Wi-Fi sur la tablette. Et on va pouvoir débuguer en direct sur la tablette. Comme si c'était en local sur son portable. Ou autre machine. Il faut aussi un compte de développeur. Mais ça, c'est vraiment pour déployer son application sur le store. Ce n'est pas obligatoire pour simplement coder et tester le développement sur Windows. J'avais commencé même l'application Cote d'Armor bien avant d'avoir payé mon compte environ 16 euros. Vu que je suis un développeur indépendant. Ce store-là, il permet d'accéder au Windows Store côté ordinateur. Mais aussi côté Windows Phone. Donc en gros, on a un accès direct aux deux stores possibles. C'est plutôt intéressant si on a des projets qui visent plusieurs plateformes. Et dessus, on a un apport des packages, des informations un peu au style du compte Google Developer. On peut simplement, par un lycée déposé, envoyer son package et remplir ses informations. Très simplement, vraiment. Un peu comme dans le Google Developer. Et puis comme je le disais, les possibilités de tout faire depuis Visual Studio. Ce qui est vraiment un petit plus. Question. Si tu arrives à payer ton compte développeur, est-ce qu'il t'enlève les applis comme sur Apple ? Je pense qu'il te désactive. Simplement désactiver la possibilité aux utilisateurs de télécharger. Mais si tu repaies après, ça la réactive. Je crois. Je crois qu'il y a un gars qui avait développé une appli sur Windows Phone et il n'a pas continué à la maintenir. Et elle était toujours disponible. Il faut dire aussi que c'est gratos pour les étudiants. Ah oui. Chose que Google ne font pas d'ailleurs. Et Apple non plus. Google c'est 20 dollars. Oui. Donc voilà pour une généralité, on va dire comment faire une application à quoi ressemble. ? Mais d'un point de vue code, je pense que c'est ce qui intéresse quelques personnes ici. Comment ça se présente ? Je vais faire ma base sur les généralités d'HTML5 et les spécifications JavaScript qui sont faites avec HTML5. Donc tout ce qui est accès au local storage, la file API, les bases de données index.db. Toute cette partie là est déjà gérée dans l'OS. Il y a des choses en plus que je vais vous montrer mais tout ce qui est HTML5 de base, je considère que pas mal d'entre vous les connaissez déjà. Donc comme toute OS, les applications ont un cycle de vie, parce que là on n'apprend pas grand chose de nouveau, excepté que ce que j'utilisais pendant le splash screen, il se passe des choses et il est obligatoire qu'il se passe tout ça. Donc du lancement du, entre guillemets, du serveur web et du parsing des fichiers et du, comment dire, du, la récupération des contenus. Toute cette partie là doit être faite dans le splash screen et pas pendant que l'utilisateur voit les données. Parce que d'ailleurs si on fait une requête, une fois que l'application est visible, une requête un petit peu Ajax, à l'Egyptorie, on est jeté, il nous dit non, vous ne faites pas de requête sur le strand UI, ce n'est pas bien. Donc pour ce qui est des fichiers, on se croit qu'il est dans un vrai site web, des fichiers CSS dans un dossier CSS, des images dans des images, des JS dans les JS, puisque là rien de nouveau, excepté que pour tous les types de vues, dans ce que je disais tout à l'heure dans l'application Cove d'Armor, on a la vue page d'accueil, on a la vue événement. Pour ces vues là en fait, on a un fichier HTML, un fichier JS et un fichier CSS qui correspond vraiment à cette vue là. Après le contenu, il est générique pour chaque contenu en fait, mais c'est vraiment une vue, un HTML, un JS, un CSS. Le default HTML qu'on peut voir, on peut le considérer un peu comme un index.html, là il contient juste la structure de base. J'ai pas dit, mais dans les JS, c'est dans le dossier JS, ce sont les javascript on va dire globaux. Donc tout ce qui va gérer le data store de l'application, tout ce qui va gérer la navigation dans l'application. Donc ça c'est la partie globale. Et comme sur Android on retrouve un manifeste qui décrit un peu l'application. Donc avec les noms, les chemins vers les icônes, toute la description globale de l'application. Et le dernier c'est le package store association. C'est juste pour le store, donc celui-là on a rien à faire. C'est plutôt pratique. On prend tronc un peu plus dans le vif du sujet. Je vais y aller progressivement par étage. Je vais commencer d'abord par la partie données, puis contrôle et après la file. Histoire de respecter certaines choses dedans. Et bien comprendre comment c'est géré. Donc pour les données, elles sont à l'intérieur stockées sous une forme JSON. Donc elles sont stockées en groupes et en items. Donc un groupe est un ensemble d'items. Un item est un objet JSON qui contient plusieurs valeurs. Et pareil, un groupe contient les items et il a aussi toute une description. Par exemple qu'on voit ici, title, subtitle, etc. Et toutes les données seront après gérées par un objet qu'on va appeler via la variable data. Une structure de données assez simple à gérer puisque tout est en JSON. Donc en Javascript c'est un accès direct à tout ce qui est fait. Après, pour utiliser ces données, il y a tout un système de data binding. Ce que Horacio à la dernière soirée voulait, on va dire, expliquer facilement. Donc de base, dans l'API WinJS, on retrouve le système de binding où il suffit de lui donner un élément. Et à partir de cet élément, il va regarder différents attributs. Donc notamment celui-là, le data wind.bind, qui lui fait le lien entre les données qu'on a stockées précédemment sur un JSON. Et la vue. Donc si on regarde un peu plus, ici, on retrouve différentes données. Donc par exemple, un attribut, ça peut être le hreax, ça peut être la classe, ça peut être l'ID, ça peut être la source pour une image. Le contenu, c'est ce qui est stocké dans l'item. Pour faire plus simple, on va dire, un événement code d'armor, il a un nom. Donc le nom, c'est le titre de l'événement. Et ici, côté code HTML, on aurait donc nom et la variable qui correspond au nom de... Enfin, on aurait plutôt text-content, qui va mettre le contenu du texte qui est stocké dans le nom de la propriété de l'élément JSON. Et donc c'est géré comme ça. Je ne sais pas, j'ai assez bien l'expliqué. En le voyant comme ça, moi, ça me paraît évident maintenant, mais... L'identifiqué par le moment, c'est pas tout le temps bon. Et donc à côté de ça, il y a tout un système de template qui, lui, est mis dans le code HTML des vues. Et pour déclarer un template, il suffit juste de lui donner donc la classe, item template. Cette classe, elle va éviter d'afficher le code lors de l'affichage de la vue. Mais surtout, le data win control, ici, va permettre à la variable binding de prendre tout le contenu du template. Donc ici, du div class système jusqu'à la fermeture du div. Et va prendre les infos de l'item dans la base de données qu'on a enregistré précédemment. Et va remplir tout le contenu du template avec ces données-là. Donc en gros, pour chaque élément d'une liste, il va prendre ce bloc-là et puis il va rentrer toutes les données comme ça, sans avoir fait grand chose pour le développer. Donc on va monter un écran maintenant, pour la partie app-bar et menu-bar. Ce sont des données qui sont déjà prêtes dans les projets où c'est un style prédéfini. L'appbar, elle, c'est un simple bout de code HTML qui est de base commenté, mais je vise le décommenter. Et après, il suffit de rajouter ces boutons dedans, c'est déjà prévu. Et puis la gesture aussi où on glisse son doigt du bas de l'écran vers le haut pour afficher l'appbar. C'est géré nativement, enfin nativement. C'est géré déjà de base, il n'y a pas besoin de coder cette fonction-là. Et pareil, quand on ajoute le menu, lui, il vient tout seul aussi quand on slide du haut de l'écran vers le bas. Donc c'est juste du code HTML, mais derrière, l'API WinJS gère déjà tout ça. C'est plutôt simple. Un autre point qui est plutôt intéressant de voir, c'est pour les requêtes vers des web services. On retrouve une syntaxe très proche de jQuery. Excepté qu'au lieu d'avoir un dollar, on a juste un WinJS ou un XHR. C'est très très proche de la structure jQuery. Par contre, pour télécharger un gros fichier type un PDF de 8 mégas de la soirée de José Thomas, là, il y a carrément tout un système, un gestionnaire de téléchargement de fichiers qui va se lancer en arrière-plan et qui va pouvoir stocker les fichiers directement dans le SkyDrive de l'utilisateur, sans qu'on ait besoin de spécifier de chemin, sans avoir à demander l'autorisation de l'utilisateur. Cela fait partie des permissions qui sont à accepter lorsqu'on télécharge une application. L'utilisateur sait déjà ce qui va se passer au final dans l'utilisateur. Il télécharge ces fichiers-là en asynchrone. Et ce qui est intéressant, c'est que si on quitte l'application, il va pouvoir continuer quand même de télécharger le fichier. Mais on va aussi pouvoir mettre en pause un téléchargement de fichiers à tout moment, s'il y a besoin de le mettre en pause. Et s'il y a toute une liste de fichiers à télécharger et qu'on quitte l'application, il va finir le téléchargement courant. Et lorsqu'on va relancer l'application, il va continuer sa liste de fichiers à télécharger comme un grand. En gros, il garde en mémoire toute la liste de fichiers à télécharger. Dès qu'il peut, il les fait. Sans avoir à se préoccuper de combien de % il en est. Est-ce qu'il faut re-télécharger le premier fichier ? Cette partie-là, c'est caché, c'est Windows qui gère derrière. Pour les paramètres d'application, je le disais tout à l'heure, on peut les mettre dans ce qui est appelé les Charms. C'est le petit menu à excès direct. Pour afficher un menu et une vue HTML derrière, dans le fichier qui gère le cycle de vie de l'application, qu'on appelle juste un on-setting et on lui donne, là des petites informations, mais on lui donne surtout le lien vers le fichier HTML. Et cette ID-là, qu'on va retrouver dans le fichier HTML. Ce qui fait qu'on peut avoir un seul fichier, par exemple un settings.html, mais plusieurs sections différentes dedans, avec des IDs différentes. Par exemple, ici j'ai privacy et je pourrais avoir user account et d'autres IDs différentes. Et en fonction des menus, donc ici la privacy policy, c'est pour l'application, on lui donnera simplement l'ID qui correspond à la section qu'on veut. Et dans le settings.html, on aura un div, on va dire, en dessous du body, qui contiendra ce data win option avec l'ID qui correspond ici. On met tous nos paramètres dedans. On peut en ouvrir un autre div comme précédemment avec ces options-là, mais avec un ID différent. Comme ça, un seul fichier HTML peut gérer tous les paramètres sans avoir à séparer les différentes vues. Il y a aussi un autre système de paramètres qui, eux, sont stockés dans le SkyDrive de l'utilisateur, mais dans un endroit caché. On ne peut pas avoir en tant qu'utilisateur, ni même en tant que développeur. C'est vraiment, là aussi, Windows qui gère où sont, où ils sont stockés. Et donc, on peut, avec ce système-là, par exemple, mettre des valeurs dans le SkyDrive d'utilisateur. Et pour un utilisateur qui a plusieurs périphériques Windows 8, par exemple, un ordinateur et moi, ici, une tablette, je pourrais faire transiter des données entre les deux applications. Et l'exemple le plus concret, c'est Twitter qui utilise ces paramètres dans le cloud. Sur mon portable, je me suis connecté une première fois avec mon compte Twitter. Et quand j'ai installé l'application Twitter sur ma tablette, vu que c'est le même compte derrière qui est géré, il a récupéré mon ordinateur, mon mot de passe, et je n'ai pas eu à stocker, enfin, à re-rentrer mes informations de connexion. Pour certaines applis, on peut imaginer aller un peu plus loin dans l'utilisation de ce système-là, mais on est quand même limité sur la quantité de données qui est possible à stocker. C'est généralement que du texte et il y a je ne sais plus combien il y a de valeurs possibles, mais ce n'est pas très élevé. C'est vraiment juste pour des paramètres simples dans l'application. C'est un peu comme des cookies, mais... C'est ça, mais voilà, des cookies exportées dans ton SkyDrive. Il y a aussi ce qui est appelé des contracts, ce qui permet de faire le pont entre vraiment des fonctionnalités natives qu'on ne pourrait pas accéder en JavaScript. Par exemple, tout ce qui est fonctionnalités de recherche ou de partage de données vers notre application. Ou tout ce qui est les tâches en arrière-plan. Donc vraiment, si c'est une tâche ou si c'est de la lecture en arrière-plan. Ce sont des choses qui sont assez simples à mettre en place dans l'application. Je vais vous en présenter trois si je ne me trompe pas. La première, c'est le partage. Donc quand on clique sur la petite, dans notre charge, la petite fonction share. En gros, pour pouvoir envoyer des données à une autre application, on va juste prévoir cette non-link qui permet à la vue actuelle d'envoyer des données à une autre application. Et lorsqu'on envoie des données, on peut donner un petit titre. Par exemple, je participe à la prochaine, ce serait que la mort, qui est le title courant. Pour les notifications, les petits toasts. Tout à l'heure, j'en ai vu un apparaître, je ne sais pas s'il est venu par-dessus la présentation. C'est assez différent puisque là, il faut apporter, pas une lib, mais c'est un peu comme un projet. On l'apporte dans l'application. On fait une référence pour y accéder. L'objet, la notification, n'existe pas directement dans l'API WinJS. Par contre, quand on apporte le projet qui correspond au toast et qu'on fait la référence, on va pouvoir y accéder en JavaScript à ce projet-là et créer des petits toasts. Donc, il y a à peu près 50 000 templates de toast notification. Donc, du simple texte avec celui qui a carrément plusieurs boutons dedans, un peu à la Skype. Et on va pouvoir le populer très simplement et lancer un petit toast comme ça. Si on retire les deux premières, on ferait même sur Android. Pour les tuiles à l'écran sur l'écran d'accueil, c'est le même package qui gère ça. La tuile est aussi un système de notification, mais en permanence sur l'écran. On va pouvoir mettre des images dedans. On va pouvoir envoyer du texte à la tuile à l'affiché à l'utilisateur. Et ça va se faire dynamiquement entre l'icône, le contenu. Toutes les animations derrière, c'est géré par l'OS. Et donc là aussi, il y a différents templates disponibles. Donc, ça va de la version rectangulaire au gros carré qui va pouvoir afficher plus d'informations dedans. C'est plusieurs templates préparés, déjà préparés. Et si avec tout ça, vous avez toujours besoin de bibliothèques extérieures type jQuery ou autre, vous pouvez aussi les mettre dedans et manipuler les objets qui sont à l'écran avec jQuery. Dans l'application CodeDarmant, il y a plusieurs endroits où j'utilise des fonctions jQuery pour faire certains traitements. Donc, il y a moyen de les utiliser. Il suffit de les mettre dans le package de l'application. Surtout pas d'aller les chercher depuis les serveurs de jQuery. Ça ne passe pas au lancement. Il faut juste importer tous ces fichiers. Un peu comme on fait dans pas mal de sites web. Donc là, je parlais vraiment du code de l'application. Mais pour tout ce qui est apparence, tout est géré en CSS. Et c'est là que je disais que tout à l'heure, c'est IE11 dans 8.1. C'est qu'au final, ce n'est plus trop un navigateur web assez nul. En développeur web, ça fait 10 heures de dire ça. Parce qu'en gros, quasiment tout le CSS3 est supporté par IE11. Il n'y a que quelques propriétés. Vraiment, quand j'ai vu les quelques CT, j'ai fait, c'est pas grave. C'est vraiment le même moteur qui est utilisé pour rendre visuellement les applications sur Windows. Mais ce n'est pas une WebView quand même. C'est juste le moteur qui est utilisé pour faire la rendue. Et pour le WebGL alors ? Parce que bon, je pense qu'il y en a qui ont déjà fait des jeux vidéo. Ou autre application WebGL. Ça, cet extrait-là convient du blog de Microsoft. Qui propose de mettre son jeu en WebGL en 5 minutes sur le Store. Il suffit juste de s'assurer que le jeu fonctionne sur IE11. Donc avec les dernières versions d'IE11, le WebGL est assez bien supporté. Il y a encore certaines choses que j'ai pu... Et l'exemple de la Formule 1 en tout 3D en FGL. Par le moment, il fait un peu peur. Mais en gros, pour transformer un jeu qui fonctionne déjà sur IE11 en application disponible sur Windows Store. Bah juste prendre donc nos fichiers du jeu. Les glisser dans un projet d'application pour Windows 8. Faire quelques modifications quand même pour supporter le cycle de vie. Et lancer l'application. Et c'est tout. Une fois ça le fait, l'application est prête pour le Store. Vraiment en quelques minutes. En parlant de lancement sur le Store, on peut dire ok, c'est bon. Et puis, je peux lancer mon application. Mais en fait, non. Parce que pour le lancement sur le Store, il y a quand même quelques contraintes à faire. Notamment sur le nombre d'icônes à prévoir. Bon, c'est pas obligatoire. Je tiens à le préciser. Mais pour supporter toutes les formes. Parce qu'il y a les icônes en carré simple. Il y a en grand carré. Il y a en rectangulaire. Et après, il y a les résolutions d'écran. Un peu à l'Android avec le XHDPI, le NDVI, le FDPI. Tout ce système là à prévoir. Bon, pour les icônes, c'est pas obligatoire. Donc on peut laisser simplement le simple carré. Et lorsque l'utilisateur choisira de personnaliser son écran d'accueil, il n'aura que le carré possible. Il n'aura pas le grand carré. Il n'aura pas l'affection large. Donc après, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on a des tuiles aussi qui permettent d'afficher plus ou moins de données dedans ou pas ? Un simple carré sur pas mal d'applis suffit largement. Le flash screen, donc là pareil, ça rejoint la résolution de l'écran à supporter. Et aussi le mode snap, que je vais vous montrer maintenant. Ce qui permet de faire du multi fenêtre assez simplement dans Windows. Donc en prenant l'application Code d'Armor, je vais pouvoir la décaler comme ça sur le côté. Et hop, l'écran se réadapte et le contenu aussi se réadapte tout seul. Donc ici, j'ai une petite, une simple petite bande d'applications. Mais c'est avec ce mode snap là, je vais pouvoir, je ne sais pas, on va prendre l'application courrier aussi. Je vais pouvoir, si elle revient, hop, en mettre une autre aussi. Pour vraiment faire un multitâche sur plein écran. Et garder toujours l'application à l'écran en fait. Donc ça, ce mode snap, c'est quelque chose qui est à prévoir dans l'application. Dans les templates déjà prédéfinis, c'est déjà fait. Il n'y a rien à faire de particulier. C'est vraiment à faire quand on est sur une application, on va dire, on part de zéro. Donc le fait de pouvoir avoir déjà quelque chose de fonctionnel, c'est plutôt sympathique. Ensuite, il faut quand même vérifier l'expérience utilisateur. Pour tout ce qui est entre le souris et entre les actions à la souris et les actions au touch. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup les boutons qui sont quand même assez conséquents pour une souris. C'est parce que c'est pour prévoir la compatibilité entre le touch et le clic. Et si l'application accède à internet, ne surtout pas oublier ça. J'ai fait trois validations avant de comprendre qu'il manquait ça dans l'application. En gros, dans les actions, il faut obligatoirement un onglet Privacy Policy qui contient toute la déclaration de confidentialité des données utilisateurs. Sinon, les testeurs de chez Microsoft vous envoient un mail disant « Monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous n'avez pas de déclaration de confidentialité dedans. » Et après, j'avais tenté d'utiliser un générateur. Parce que bon, c'est quand même assez chiant à faire. J'ai reçu un autre mail. « Monsieur, votre déclaration de confidentialité ne semble pas correspondre à votre application. » Donc en gros, il y a vraiment du monde derrière qui vérifie le contenu, qui teste à fond vraiment l'application. Donc j'ai dû au final l'écrire moi-même entièrement avec les différents articles et tout comme il faut pour que ça soit bien compatible et que ça corresponde bien à l'application. C'est peut-être les mêmes qui sont dans la campagne « Tangaz Google » de Google Bashing par rapport aux données. C'est peut-être possible. Donc voilà, une fois que tout ça est rempli, on peut lancer sur le store notre application. Donc pour lancer sur le store l'application Code d'Armor, il y a eu au total 3 heures entre le moment où j'ai déposé le package et le moment où elle était présente sur le store. Donc en 20 minutes, les tests automatiques sur les serveurs de Microsoft sont finis. Puis la majeure partie du temps après, c'est vraiment les tests faits par des personnes physiques qui prennent plus de temps. C'est normal puisqu'il n'y a pas qu'une seule personne à faire ça. Et après, il y a la diffusion sur le store et l'accès à tout le monde pour la télécharger. C'est vraiment tout ça, mais qu'est-ce que ça peut donner pour le futur ? Voilà, le store il se remplit progressivement. Plutôt bien puisque en un an, il a le nombre d'applications à grimper plus qu'exponentiellement. Mais pour le futur, c'est surtout la convergence entre les différents OS de chez Microsoft qui est assez intéressante. Parce que tout va fusionner entre le Windows Phone Store et l'Xbox Marketplace pour n'en avoir plus qu'un seul. Et quand on se dit qu'il n'y a plus qu'un seul store, il va falloir tout recoder pour que ce soit compatible. Et bien non. Parce qu'avec la mise à jour qui va arriver, peut-être la 8.2 ou avec Windows 9, les trois plateformes, donc ordinateur, tablette et Xbox, partageront les mêmes API, partageront le même cœur. Ce qui fait qu'on aura un seul code à faire qui sera déployable partout. Un seul package à faire pour toutes ces plateformes-là. C'est plutôt pratique pour viser un grand nombre d'applications. Pas de l'application, mais d'utilisateurs. Voilà, je voulais aussi parler, j'ai oublié de le mettre dans la présentation. Il y a eu, il y a quelques jours, sur le store, le project Sienna de Microsoft. On ne le voit pas. Donc je voulais tester, puisqu'avec ce système-là, ils promettent de faire une application très simplement. Vous êtes un bon vieux lycée déposé, vous donnez les URL où sont vos données. Il va tout récupérer. Vous pourrez tout ça gérer. J'ai voulu voir ce que ça donnait comme code au final. Et il s'avère que derrière, c'est uniquement du web qui est géré. Il n'y a pas de C-sharp ou autre dedans. C'est vraiment entièrement du web. Avec la facilité d'accès à un bon vieux lycée déposé avec tous les objets possibles dans le petit catalogue. C'est quelque chose pour vraiment faire des applications un peu rapidement. Un peu comme ce qui existe pour Windows Phone avec... Ils ont lancé une plateforme où pareil, on prend part d'un template prédéfini. On donne des URL et il va récupérer toutes les données et populer toute l'application. Petit point aussi, j'ai regardé aussi le contenu des dossiers, des applications qui sont en full web. J'ai vu tous les scripts JIR, je me suis dit, est-ce qu'ils ont quand même offusqué le code ? Pour qu'on ne puisse pas voir certaines choses. Et bien non. Tout le code source est disponible à la vue de tout le monde. Bon par contre il faut quand même y aller dans tout ce qui est onglet de sécurité pour s'approprier les droits. Pour dire que ceci c'est bien moi le propriétaire du dossier. Je pense que monsieur tout le monde évitera de le faire parce que c'est chiant. Mais le code source est quand même disponible. Je trouvais ça assez surprenant. Mais bon c'est bien. Voilà c'est un choix. Du coup comment faire par exemple, il suffit qu'on ait des clés API, utiliser les clés API de chez Google, Microsoft, Facebook. Elles sont en clair en gros ? Elles sont en gros en clair oui. J'ai regardé l'application Foursquare. Mais tu vois par contre j'ai pas vu de données qui correspondaient à une certaine clé ou autre. Alors que pour un développeur qui a besoin d'une API Key, de l'API Foursquare. Ils ont peut-être géré après autrement derrière pour accéder aux données. Mais si on regarde le dossier code d'armoire, normalement on doit voir mon API Key pour l'accès à l'API Google Plus. C'est un peu le point qui peut rebuter certaines sociétés à faire une API en web en fait. Donc voilà pour la présentation. Et puis si vous avez des questions, je peux vous répondre. Tu disais tout à l'heure qu'on a pas le droit de faire des requêtes à l'agence de l'API Google. Est-ce qu'on a accès par un web ou d'autre à un moteur à l'API Google pour faire des produits sur l'API Google ? Ouais. Tu peux faire fonctionner des web workers derrière en tâche de fond. C'est géré derrière ou alors tu peux appeler des fonctions dans ton script qui gère le datastore. Et ces fonctions-là sont appelées en arrière-plan. J'avais fait un client SoundCloud que je reprenne et je pouvais rafraîchir les données depuis vraiment l'interface. Et le rafraîchissement a appelé les fonctions du datastore en fait. Sans avoir soucis de comment monter sur le circuit. Si on a un modèle de données relationnelles, on ne peut pas aller faire ce genre d'application ? Tu peux utiliser une base de données index.db derrière. Après, est-ce qu'elle permet de l'accès relationnel comme un SQL normal ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore utilisé de base de données index.db pour pouvoir l'apprendre. Sur Windows Phone, ils le font ? Oui, mais Windows Phone ne permet pas encore de coder en web. Sur Windows Phone 8 ? Non. Tous tes projets sont en C-sharp ou Silverlight. Il faut attendre encore un peu la convergence des OS pour pouvoir le faire en web.